l'académie de la haute performance voilà l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son fondateur Pierre David bonjour bonjour bienvenue à vos côtés Mathilde Armitano bonjour vous êtes la responsable marketing de cette académie de la haute performance l'un et l'autre sportif ou ancien sportif de haut niveau dans quel domaine voilà c'est la boxe française et vous moi c'était le tennis vous étiez à quel niveau j'étais 36e française et 600e c'est un beau niveau qui m'aurait fait rêver toute ma vie moi qui a été un peu un peu joueur de tennis c'est quoi l'académie de la haute performance expliquez moi alors l'académie de la haute performance une entreprise fait par des sportifs pour des sportifs donc on aide les sportifs de haut niveau être serein et confiant en compétition et surtout éliminer la paire de l'échec et à côté aussi on accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui se reconnaissent chez les sportifs d'accord donc quels sportifs vous avez accompagné récemment il y avait les jeux olympiques vous aviez des sportifs que vous avez coaché en quelque sorte justement sur les trois sportifs qu'on a accompagné les trois ont fait une médaille donc je peux en citer deux sur les trois qui sont Laura Tarantola en avion donc médaille d'argent et Caroline Drouin en rugby ouais alors c'est quel type d'accompagnement c'est quoi la la méthode de l'académie de la haute performance alors nous justement on a développé une méthode qui s'appelle la dépolarisation qui n'existait pas jusqu'ici en france et qui est une rapidité et la durabilité donc on a des entreprises des sportifs des fois qui ont une petite voie dans la tête et nous en seulement moins de trois mois cette petite voie là totalement disparu et les sportifs peuvent s'autoriser à vraiment voir grand et tout donner alors c'est quoi c'est en plusieurs séances j'imagine mais moi j'ai ça me rend très curieux de savoir comment ça marche la dépolarisation exactement on a six séances qui sont processées donc chaque chaque séance a un nom la première va durer deux heures trente quand même là ensuite une heure trente et après on a des séances d'une heure réparties sur trois mois qui font que voilà au bout de trois mois la promesse c'est qu'il ya plus le blocage pour lequel ils sont venus c'est votre propre expérience qui vous a mis sur cette piste là ouais exactement puisque moi même ancien sportif de haut niveau donc cinq finales dans le championnat de france dont une seule victoire n'ont pas grâce mais à cause du mental à chaque fois que j'arrivais en finale eh bien bah je n'étais pas dedans j'ai pas d'améliorer cette voie là exactement je suis qui pour gagner est ce que je mérite etc alors qu'en demi-finale ça allait et malgré tout ce que j'avais fait depuis 2011 sophrologie hypnose méditation eh bien ça n'est pas résolu le blocage de base et finalement en continuant de me former un peu quatre coins du globe eh bien j'ai résolu ce blocage sur moi même d'abord et ensuite du coup sur les sportifs que j'ai accompagné d'accord et vous vous l'avez testé vous aussi cette méthode ouais c'est ça moi j'étais client donc un peu plus de deux ans maintenant je suis en programme en septembre 2019 je crois et du coup ça m'a vraiment transformé déjà sur le plan sportif mais aussi dans ma vie de tous les jours et c'est ça aussi qui fait la différence de cette méthode c'est que non seulement elle nous libère sur le plan sportif mais aussi en tant que personne et donc voilà donc j'étais tellement convaincu que après deux ans après une fois que j'ai arrêté ma carrière j'ai travaillé avec l'académie donc ça fait maintenant dix mois donc c'est intéressant c'est souvent d'anciens clients qui qui intègrent votre entreprise ouais exactement là aujourd'hui les noyaux durs de 6 et bien c'est que des anciens clients donc c'est vraiment sportif de haut niveau exactement entre les anciens sportifs de haut niveau il ya une moment important dans l'histoire de l'académie de la haute performance c'est l'entrée d'un associé au capital qu'est ce que ça change en termes de stratégie de perspectives pour vous alors pour nous ça a vraiment aidé à structurer la boîte c'est vrai que ça faisait deux ans que c'était seulement pierre donc là ça fait vraiment on est vraiment une équipe c'est plus juste pierre c'est vraiment toute l'équipe et ouais donc le but c'est que vraiment de structurer la boîte et puis après ben de pouvoir la développer pour ensuite être vraiment prêt en 2024 pour accompagner un max de sportifs aux JO et d'entrepreneurs et voire grand quoi oui parce qu'il ya un objectif 2024 qui est voilà pour tous les français c'est ces jeux de paris qui ont lieu pas seulement à paris d'ailleurs il faut le il faut le rappeler c'est qui c'est cet associé qui rentre au capital et et voilà pourquoi ça pourquoi ça ça va accélérer pour vous le destin de l'académie de la haute performance c'est un ancien associé donc ancien client qui lui avait revendu une entreprise à la base d'estiment donc rien à voir mais ancien freestyler ski freestyler et voilà il cherchait depuis un moment à investir dans une entreprise où là il avait envie de sens et de comprendre qu'on allait contribuer aussi à un autre échelle à améliorer un peu le monde le monde en général et le monde du sport en particulier et du coup bah voilà lui c'est ce qui l'amène c'est ses moyens et son expérience aussi d'entrepreneurs donc qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires où il peut structurer ce qu'elle est la boîte et vous avez créé aussi dans l'accélérateur em lyon exactement là aussi qu'est-ce que qu'est-ce que vous en attendez ouais ben moi pour moi ce qu'on attend c'est nous aider à vraiment aussi structuré et voire préparer le scaling pour l'international moi je voudrais revenir sur votre sur votre expérience de sportif de haut niveau qu'est ce qui vous manquait je mets plein de guillemets parce que quand on arrive à ce niveau 30e française c'est déjà énorme quoi mais qu'est ce qui vous manquait qu'est ce que vous avez trouvé dans la dans la méthode que proposait pierre alors je dirais que ce qui me manquait c'était d'avoir vraiment l'identité qui était qui était câblé à ce que je voulais donc parfois en fait on a envie de choses mais en nous il y a des blocages on se dit mais ouais c'est ce que disait pierre c'est je suis qui en fait pour pour dire je veux ça il y a aussi après la peur de l'échec on a peur de ce qu'on veut dire les autres si on échoue etc donc c'est vraiment sur sur ces deux problématiques là que j'ai le plus avancé avec l'académie et vous vous en servez aujourd'hui dans vos relations avec des clients potentiels en tant que responsable du marketing ouais évidemment moi ça m'a ça m'a vraiment servi aussi pour la pour la vie de tous les jours donc donc je m'en serve c'est vraiment c'est vraiment une méthode aussi qui aide à rester centré et à pas se laisser se laisser impacter par par les différents événements les différentes émotions qui peuvent nous traverser pour rester centré et puis aller vers vers ce qu'on veut le plus librement possible c'est aussi une moi je suis toujours frappé par le rapport qu'on a en france et notamment dans le système éducatif à l'échec c'est aussi un regard différent par rapport à l'échec ah oui en effet nous on va voir que mais en fait s'il ya échec qui réussit donc les deux vont ensemble et en fait tout ça c'est des polarités que l'on crée et plus on va peur de l'échec puis on va vouloir gagner et ça ça nous éloigne de simplement être centré sur nous et notre évolution et non en fait on va démontrer aux sportifs qu'il n'y a pas d'échec c'est juste pas possible d'échouer on s'échec qu'en comparaison aux autres on a un échec une perception d'échec en comparaison aux autres et donc finalement on va transformer les échecs en simplement des apprentissages des expériences ils font qu'à chaque fois on a de la valeur ajoutée à on peut tirer de la valeur de chaque échec pour justement grandir donc il ya cet objectif 2024 avec quelle offre pour les entreprises parce que c'est aussi ça potentiellement le développement de l'académie de l'autre personne nous l'offre on veut montrer aux entrepreneurs qu'aujourd'hui c'est beaucoup d'entrepreneurs ne sponsorise pas des athlètes parce qu'ils pensent que c'est mais il faut être une grosse boîte pour soutenir un athlète alors que non finalement on peut y aller on peut y aller doucement donc l'offre qu'on a aujourd'hui c'est un parcours entre des sportifs et des entrepreneurs et on va faire juge les jeux olympiques 2024 ensemble et du coup on va pouvoir y aller ensemble justement des sportifs qui apprennent leurs techniques à l'académie de performance qui peuvent transmettre à des entrepreneurs et donc finalement c'est du sponsoring mais c'est aussi un investissement pour les entrepreneurs puisqu'ils peuvent faire venir un sportif tirer leur technique donc plus performée en entreprise et voilà quoi et là c'est l'objectif 2024 que la france pour nous apporter nos petits grains de sable humblement comme on le peut mais est ce que la france soit une grosse puissance sportive économique et sociale merci merci à tous les deux d'être venus présenter l'académie de la haute performance vous pouvez vous aussi venir performer dans écosystème écrivez nous à l'adresse demain arrobase apm.media salut